bienvenue pour ce deuxième jour du challenge développer son intuition grâce à la carte au menti alors si tu n'as pas vu les vidéos précédentes du jour la vidéo du jour 1 je t'invite à aller la voir parce que je t'explique tout le processus ce dont tu as besoin ce qu'il faut mettre ce que ça va t'apporter en termes de développement d'intuition de tirage intuitive de liens avec tes jeux bref tout est expliqué dans la première vidéo on commence jour 2 dans ce jour 2 comme dans la première vidéo je vais faire le challenge avec toi en même temps que toi je n'ai rien préparé et je vais te montrer comment je fonctionne j'ai choisi pour le deuxième jour cette question c'est comment voir autrement développer ce fameux troisième oeil cette question c'est plus une proposition d'aller visiter ton cheminement spirituel et de lui donner une nouvelle vision un nouvel angle de vue à ta spiritualité comment tu vas pouvoir accueillir ton intuition si tu ne prends pas un peu plus de hauteur dans ce que tu penses croire dans ce que l'on t'a dit dans ce que l'on t'a obligé comme schéma de tradition dont tu viens je ne sais pas ton chemin mais ce que je veux c'est que juste tu prennes ce mouvement de recul que tu utilises une vision différente de ta spiritualité et surtout de ton chemin spirituel de tout ce processus que tu es en train de créer pour accompagner ton intuition au quotidien donc j'ai choisi le tarot histoire de sorcière je n'ai pas trié arcane majeur arcane mineur chose que j'aime bien faire avec le tarot de marseille parce que les arcades mineurs du tarot de marseille ne me parle pas et puis ce jeu là je trouve sympa assez anodin et les mineurs me parle beaucoup plus même si moi quand je fais des tirages avec des tarots et que les mineurs ne me parle pas j'ai associé les mineurs à des éléments donc par exemple la coupe c'est l'eau les deniers c'est la terre le bâton c'est le feu et l'épée c'est l'air donc ça m'aide un petit peu plus parce que moi en chamanisme j'ai appris que les éléments étaient reliés à certaines émotions par exemple l'eau c'est tout le domaine de des émotions la terre c'est tout le domaine du matériel l'air c'est tout le domaine du mental et et le feu c'est tout ce qui est pulsions sentiments passion bref tu l'as compris tout ce petit mélange c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour toi si tu veux pouvoir mieux comprendre les arcades mineurs du tarot même si je te conseille du goût d'opter si tu as envie de faire des tirages intuitifs et que tu utilises un tarot d'opter pour un tarot avec des arcades mineurs type attention rider white c'est à dire des arcades mineurs qui sont mises en scène qui racontent dans lequel il ya des personnages comme dans les arcades majeurs est ce que c'est bon pour toi je continue donc mon jour de ma nouvelle vision de mon chemin spirituel ma nouvelle vision de mon intuition donc comme dans le premier jour je prends mes cartes je répète ma question j'ai réfléchi je la pose et au final tu vois par exemple pour cette question ben là moi j'imagine je visualise très bien en fait une sorte de troisième et si tu préfères comme un oeil là qui serait à demi clos qui essaierait de s'ouvrir tout doucement et je pense juste à cette image pendant que je brasse mes cartes pendant que je réfléchis à cette vision là est-ce que les cartes peuvent me donner ce petit éclaircissement ouvrir cet oeil m'aider à en tout cas me donner des pistes pour ouvrir cet oeil pour mieux voir mon chemin spirituel quelle nouvelle vision je peux avoir donc tu vois pendant que je brasse les cartes je reformule un petit peu parce que le but c'est le même dans ma question je reformule un petit peu le but c'est de perdre un peu mon mental et d'accueillir juste l'émotion l'écho que ça fait en moi donc n'hésite pas toi aussi à reformuler si tu as besoin maintenant tirons la carte toujours quand je fais un tirage intuitif je regarde pas les cartes je me pose je cherche pas à savoir si c'est à l'envers à l'endroit parce que pour moi ça n'a pas trop de sens donc j'ai les cartes en main tu vois je brasse je fais comme ça mais tu pourrais complètement les poser sur une table tout mélanger et choisir de tirer une ou deux cartes ou même trois si tu veux et à ce moment là si tu as le trou brassé dans le sens donc voilà c'est plus logique de devoir interpréter les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers donc hop c'est celle ci qui vient le huit de bâton le huit de bâton donc toujours par étapes au début je regarde la carte les couleurs le graphisme l'expression du personnage les éléments symboliques qu'il y a dans la carte ce que ça me fait comment je le ressens et ensuite je note donc je t'abandonne deux minutes pour noter sur mon câble voilà j'ai fini de noter ça donne ça tu vois j'ai pris des notes j'ai fait des mots clés j'aère un petit peu aussi donc je vais te parler de mon huit de bâton alors moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est donc évidemment les bâtons en lévitation mais surtout la tornade qu'il y a dans le fond l'expression du visage de la jeune fille elle a l'air apeurée et en même temps on sait pas trop elle a le chat dans les bras le mouvement de cap aussi m'a beaucoup plu puis cette espèce de voilà des bâtons qui flottent un peu comme si c'était doué d'une de leur propre ressenti au final ils font un petit peu ce qu'ils veulent donc moi ce que j'ai marqué c'est vraiment bon voilà cette tornade qui m'a le plus marqué au début du coup ça m'a inspiré une notion de mouvement cette notion de rapidité aussi avec laquelle peut arriver une tornade avec le côté perte de contrôle parce qu'on peut pas contrôler une tornade et la perte de contrôle elle me parle aussi de ces bâtons que tu vois qui elle a pourtant sa baguette qui est un bâton aussi et elle semble essayer de maîtriser les autres bâtons qui ne suivent que le vent de la tornade au final donc moi la carte étant comment voir autrement mon chemin spirituel avoir une nouvelle vision de ma spiritualité je pense que cette tornade il va falloir que j'arrête de vouloir la maîtriser j'ai vraiment cette sensation que je ne peux pas tout maîtriser avec cette cette envie d'avoir le contrôle au final sur mon intuition tu vois j'ai envie là ça vient à l'instant T ça doit venir et puis c'est comme ça non ça marche pas comme ça au final je me rends bien compte que je peux pas maîtriser mon intuition tout le temps ça fonctionne bien pour les autres ça me fonctionne toujours quand les gens viennent me voir et que je fais des tirages ou que je fais des soins mais quand c'est pour moi c'est différent parce que quand c'est pour moi j'essaie d'être dans la maîtrise je suis pas dans l'accueil je suis dans la maîtrise et je cherche à tout prix à avoir le but alors que quand par exemple je le fais pour les autres je m'ouvre à mon ressenti je laisse une place d'honneur à mon intuition et elle est libre de pouvoir me donner les messages du coup cette tornade je la vois un petit peu aussi comme une sorte de cyclone et j'ai l'impression qu'en fait actuellement comme j'ai expliqué peut-être dans la première vidéo que tu n'as pas vue c'est que là je tourne cette vidéo début avril confinement j'ai pas eu trop le temps pour moi ni me poser pour mon intuition entre mon travail ma vie perso tout ça était un peu mélangé et je pense que j'ai voulu maîtriser tu vois mon intuition et qu'elle ne m'a pas répondu parce que quand c'est pour moi et que je suis dans la force et dans la maîtrise ça ne se passe pas et j'avais la sensation que bon bah je ne ressentais pas mon intuition et là ce que la carte est en train de me dire c'est voilà là t'es peut-être dans l'oeil du cyclone change de point de vue regarde d'en haut en fait c'est juste du vent ça tourne et là toi t'essayes de faire donkey shot et de brasser le vent et ça ne marche pas Madly donc change de vision prends un autre point de la légèreté utilise ce mouvement de l'air c'est tourbillon que ça apporte en fait donc c'est vraiment ce que j'ai marqué que j'ai besoin de hauteur de lâcher prise que je ne peux pas contrôler mon intuition donc voilà pour mon changement de point de vue j'essayerai à chaque fois que j'ai envie de contrôler de penser à ces bâtons comme dans cette carte qui flotte de même et de me dire que je vais essayer d'arrêter à main nue les tornades ça me prendra moins de temps donc voilà pour mon interprétation de ma carte ce que j'ai fait ce que j'ai noté j'ai marqué aussi dans mon cahier à la fin et ça peut peut-être t'aider de fonctionner comme ça aussi des propositions d'évolution ou d'activité par exemple je vais essayer suite au tirage de cette carte de méditer plus avec l'élément vent avec l'air donc mettre plus d'encens essayer de vraiment donner un peu plus de place à l'élément air ces derniers temps je vais essayer aussi de regarder un documentaire sur les tornades pour me remémorer la puissance de ce phénomène et à quel point je n'aurai pas de maîtrise dessus et je vais essayer je dis bien essayer au quotidien de poser une méditation pour lâcher prise en mode rituel du matin permanent pendant peut-être une ou deux semaines qui sait donc voilà pour ce jour 2 cette nouvelle vision de ton intuition je te dis à demain pour le jour 3 prends soin de toi pour le jour 3 Sous-titrage ST' 501